Bonjour à tous, voici les dernières prévisions météo pour Maurice concernant de nouveaux cyclones tropicaux qui vont se former près de Maurice. Il y a 3 cyclones tropicaux susceptibles de se former près de Maurice juste dans la semaine, donc avant de commencer cette vidéo spéciale, abonnez-vous à cette chaîne et regardez l'intégralité vidéo pour obtenir de meilleures informations, comme nous le savons dans la vidéo précédente. Nous parlions de 2 cyclones tropicaux susceptibles de se former en une semaine près de Maurice et l'un d'eux frappait directement Maurice après sa réémergence de Madagascar, mais maintenant le modèle GFS montrant un vest les années 90 et susceptible de se transformer en cyclone tropical dans les prochaines 48 heures mais ne frappant pas Maurice, les images satellites montrent une circulation de basse couche, et l'LC, qui se consolide lentement avec une convection profonde sur la limite et du système. Malgré une signature de tourbillon assez faible de 850 HPA, l'analyse environnementale montre des conditions favorables au développement ultérieur d'un vest 90S avec un bon écoulement vers le pôle en altitude, un cisaillement du vent faible, 10 à 15 nœuds, et des températures de surface de la mer chaude, 29 à 30 degrés Celsius. Les modèles de prévision s'accordent généralement sur le fait que 90S continuera sur sa trajectoire vers l'Est à travers l'environnement affaissant pour finalement obtenir un effet de cheminer davantage en sa faveur au-delà de 3 jours, et se consolider et se renforcer davantage. Les vents de surface soufflent entre 25 et 30 km heure, 14 à 17 nœuds. La pression minimale au niveau de la mer est proche de 1007 HPA. Il y a davantage de cyclones tropicaux susceptibles de se former dans le sud de l'océan Indien. Selon GFS, il y a de fortes chances qu'un cyclone tropical frappe directement Maurice vers le 23 et 24 février et affecte gravement notre région, et un autre cyclone du 28 au 29 février se forme à proximité. Dans notre région, il semble qu'il y ait trois cyclones tropicaux susceptibles de se former dans le sud de l'océan Indien en seulement une semaine. Mais gardez à l'esprit que toutes les prévisions sont basées sur les modèles actuels qui peuvent être modifiés à tout moment. Averse passagère, principalement à l'Est, au Sud et sur le plateau central. Le vent soufflera de l'Est à une vitesse d'environ 20 km heure avec des pointes à 50 km heure, augmentant à 30 km heure avec des rafales de 60 km heure à partir de mercredi 14. Ces perspectives sont basées sur les dernières informations météorologiques disponibles. En raison de l'incertitude des modèles et de la difficulté de capturer avec précision les systèmes météorologiques sous les tropiques, une variabilité quotidienne du temps est très probable. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada